Alors, voilà comment j'ai organisé mon petit webinaire. Je vais donc vous présenter rapidement, parce qu'on a très peu de temps, un petit peu les grands principes, les fondements de cette pratique. D'abord, à travers son histoire, ses valeurs, sa démarche. J'essaierai aussi de vous montrer les liens très étroits avec les programmes scolaires, notamment d'éducation morale et civique. Puis, je vous proposerai d'examiner quelques outils pratiques concernant le dispositif, les courants, quelques protocoles didactiques, quelques supports, quelques mots aussi sur la posture de l'animateur. J'espère que j'aurai le temps de vous présenter aussi des exemples de fiches de préparation. Enfin, au terme de cette intervention, je vous proposerai un temps d'échange et me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Face aux défis actuels, aux tentations communautaires, on va dire, à la montée de la violence, aussi bien à l'école que dans la société, il y a un besoin croissant de redonner du sens à ce que moi j'appelle le savoir-être, plutôt que le vivre ensemble, que d'aucuns appellent donc le vivre ensemble. Dans ce domaine, l'éducation à la pensée critique, s'attacher justement à travailler des habiletés de pensée qui permettront de décrypter et de passer au crible les informations qu'on reçoit en flux continu. Permettra aussi de prendre conscience de la place qu'on occupe dans la société. Permettra d'apprendre à coopérer collectivement et à expérimenter finalement sa capacité à agir sur le monde. Là, je vais vous proposer un petit test. Alors évidemment, comme ce n'est pas interactif comme webinaire, ça sera moins rigolo. J'aurais envie de vous demander, si on était tous dans une salle, qu'est-ce que vous voyez en premier ? Alors certains verront un canard quand d'autres verront un lapin. Et ce petit dessin, cette petite illusion d'optique, illustre bien l'esprit qui est à l'œuvre dans la pratique du philosophie à l'école. Sur un même sujet, sur une même image, sur un même texte, sur une même situation, il existe une très grande pluralité de points de vue. Et ici, ceux qui ont vu un canard n'ont pas plus tort ou raison que ceux qui ont vu un lapin. En atelier philo, voilà, c'est pareil. C'est ce qu'on explique aux élèves et sur ce point, on leur dit qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. En même temps, moi j'ai envie de dire, on a très souvent dit, voilà, toutes les réponses sont valables en atelier de philosophie. Seulement, il y a un piège, évidemment, c'est celui de tomber dans ce qu'on appellerait un relativisme absolu qui laisserait penser que toutes les opinions sont défendables en philosophie. Alors, on va expliquer aux élèves que par principe, toutes les réponses sont entendables, sont discutables du moment qu'elles sont argumentées. D'autre part, force est de constater qu'il existe aussi un malaise à l'école. Et ce phénomène ne date pas d'hier puisque déjà au 19e siècle, le philosophe pragmatiste John Dewey avait identifié la crise de l'école comme la possibilité pour les jeunes à faire du lien entre eux et ce qu'ils apprennent. Et là, en effet, la question du rapport au savoir, elle est trop souvent absente des débats sur l'éducation. Or, la pratique du philosophe est justement va offrir aux jeunes des espaces de parole pour réfléchir justement sur leur rapport au savoir. c'est quoi apprendre ? Est-ce qu'il n'y a qu'à l'école qu'on apprend ? Est-ce que c'est difficile d'apprendre ? Etc. On va donc s'inscrire non plus dans une pédagogie du résultat et de la bonne réponse, mais dans une pédagogie plus participative, plus délibérative, qui, parce que non notée aussi, crée un espace, on va dire, sans jugement, qui va libérer la parole et permettre à la pensée de surgir et de circuler. Elle est inscrite, cette discussion à visée philosophique, dans les programmes de MC depuis 2015 et ceux de la grande section de maternelle. Elle offre cette pratique donc des outils dont on peut se saisir, d'abord parce que c'est vrai que les résultats se mesurent très rapidement, d'abord par l'amélioration du climat scolaire, ce qui n'est pas rien, mais aussi parce que la forme du débat va guider les élèves vers plus d'autonomie, va développer leur capacité de discernement tout en développant plein d'autres compétences intellectuelles et habiletés sociales dont je vous en parlerai. C'est donc finalement une école philosophique et soyons fous, pourquoi pas, la société tout entière qui pourrait voir le jour à travers la diffusion généralisée de cette pratique émancipatrice. Dans cette approche, il s'agit de comprendre aussi en quoi un travail minutieux sur la maîtrise de la langue, orale et écrite est indispensable. Je voudrais citer ici Jocelyne Bégris qui nous dit « Une classe prend le chemin de la réflexivité quand elle donne au langage une autre fonction que celle d'informer et de communiquer. Quand les élèves dès 5 ans s'interrogent sur les mots et sur leur usage à l'aide de mots eux-mêmes, quand pour chacun le langage devient une affaire sérieuse qui fait penser. » On le voit, cette éducation doit commencer très tôt et d'ailleurs dans les programmes elle est inscrite dès la grande section maternelle et si les mots finalement remplacent les points dans les interactions sociales, il y aurait peut-être effectivement un peu moins de violence. Je repense également à ce qu'en dit Jean-Paul Fitoussi que je cite « C'est une violence que d'être privé d'un concept pour exprimer sa pensée. Au bout du chemin, c'est la pensée elle-même qui rétrécit. » Et lorsque les mots pour le dire manquent, on ne dit pas ou on dit autre chose que ce qu'on voulait dire. Et c'est ça finalement qui va créer de la confusion et c'est aussi cela qui va déboucher sur de la violence. Dans la pratique assidue de la philosophie, nous avons donc en tant qu'éducateurs le devoir d'apprendre à nos élèves non seulement à décrire l'état du monde dans une langue vive, nuancée, précise et libre. Et à ce titre, c'est vrai, il faut le dire que c'est une pratique qui est avant tout orale, même si bien sûr on ne s'empêche pas le recours à l'écrit, en tout cas avant la classe de terminale, par exemple, on le verra tout à l'heure, des traces écrites ou des exploitations pédagogiques extrêmement diverses. Et je voudrais refaire un point là-dessus parce que le développement des compétences langagières va se consolider très, très progressivement au fil des ateliers et cette maîtrise de la langue va être transférable aux autres apprentissages scolaires. C'est un travail essentiel car en philosophie notamment, c'est dans les mots que la pensée se cherche et s'incarne. Wittgenstein le disait bien « Les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde ». En outre, cette pratique favorise aussi la mise en place d'habitudes démocratiques et sociaux. Nous y reviendrons plus tard. Alors, pour commencer, quand et où est née cette pratique avec les enfants et les adolescents ? Quels en sont ces fondements, ces grands principes et ces valeurs ? Alors, il faut savoir que c'est l'UNESCO et l'Université de Nantes qui portent depuis 2015 l'unique et première chaire UNESCO au monde spécifiquement consacrée à la pratique de la philosophie avec les enfants. Elle s'inscrit, cette chaire, dans le mouvement plus large des NPP qu'on appelle les nouvelles pratiques philosophiques qui ambitionnent de démocratiser la philosophie en la faisant finalement sortir de sa tour d'ivoire et en l'infusant dans toutes les strates de la société. Derrière ce mouvement aujourd'hui mondial puisqu'il y a plus de 80 pays aujourd'hui qui proposent de la pratique philosophique aux enfants. Il y a donc, comme on peut le voir sur la diapo, la volonté de faire respecter le droit à l'éducabilité pour tous et partant le droit à philosopher pour tous, de faire aussi respecter la Convention internationale des droits de l'enfant qui a fêté le 20 novembre dernier son 31e anniversaire et au passage d'appliquer les préconisations ministérielles. Alors, examinons si vous le voulez bien le préambule de la chaire UNESCO. On peut y lire. L'actualité tragique partout dans le monde alerte les autorités publiques sur la nécessité d'éduquer dès le plus jeune âge les futurs citoyens et citoyennes à l'esprit critique, à la nécessité d'un dialogue aux valeurs humanistes, à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la nécessité d'un dialogue apaisé et respectueux entre toutes les cultures et de lutter contre toutes les formes de dogmatisme. La chaire sur la pratique de la philosophie avec les enfants de 4 à 18 ans a pour objectif d'aider au développement de ces pratiques citoyennes par la recherche, la formation, la diffusion d'outils pédagogiques dans les écoles et la cité et le dialogue entre les acteurs et les enfants du monde entier. On le voit, c'est dans les... C'est dans les... Comment dirais-je ? Le préambule de cette chaire UNESCO qui finalement est le fil conducteur de toutes les formations qui existent actuellement pour pratiquer la philosophie avec les enfants. Alors, c'est dans les années 1970 que Mathieu Lipman, qui est professeur de logique à l'université de Stanford aux États-Unis, désespère devant ses étudiants qui manquent cruellement d'esprit critique. Il met alors au point une technique, une méthode, on va dire, pour que cette formation commence plutôt dès l'école primaire. Et très vite, sa méthode va rencontrer un vif succès et va d'abord s'exporter au Canada. Alors en France, d'abord très peu connue du grand public, elle intéresse, on le voit, de plus en plus d'enseignants et d'éducateurs. Voici donc les deux figures incontournables de ce mouvement. On a d'abord Edwishir Oter, qui fut ma directrice de recherche à l'université de Nantes, qui est titulaire de la chaire UNESCO, et Michel Totsi, professeur de philosophie, bien sûr, mais surtout didacticien et grand partisan d'une refonte de l'enseignement de la philosophie. Ensemble, et avec plein d'autres que je n'ai malheureusement pas le temps de citer aujourd'hui, ils ont imposé finalement, dès 2015, cette pratique dans les programmes, en ayant été, bien sûr, soutenus, on ne le dit pas suffisamment, par Michel Serres et Edgar Morin. Alors, Michel Totsi, il faut le rappeler, nous dit qu'il ne faut pas perdre de vue que la philosophie est d'abord transgressive du préjugé et de l'opinion. Et il rajoute la démocratie a tout à gagner, à faire réfléchir les jeunes le plus tôt possible à l'école par une éducation à une citoyenneté réflexive dans l'espace public scolaire qui la préservera de toutes les dérives possibles de la démocratie, que sont par exemple la doxologie ou le règne de l'opinion, la sophistique ou l'art de vaincre par la parole, la démagogie qui va essayer de rallier son opinion au plus nombreux. Et à ce titre, j'ai envie de citer Épicure dans sa lettre à Ménécé, « Il n'est jamais trop tôt pour philosophie ». Alors, revenons maintenant un petit peu à l'esprit critique et prenons le temps aussi de clarifier cette notion d'esprit critique. Alors, le mot critique vient du latin criticus qui est lui-même issu du grec kritikos qui signifie être capable de discernement et de jugement. Le mot est apparenté à krisis, kris, dérivé du verbe krinane qui signifie aussi séparer, choisir, décider, passer au tamis. Ainsi, être doté d'un esprit critique, c'est être capable de passer une chose au crible du jugement de façon éclairée. Nous avons également la notion d'émancipation qui va revenir souvent dans la conférence. donc, il est intéressant aussi de pouvoir la clarifier. On le voit, le mot vient du latin emanciparer qui signifiait affranchir un esclave du droit de vente. On le voit par la suite, l'émancipation est devenue également un acte juridique qui va permettre à un mineur de pouvoir s'affranchir de la tutelle parentale, donner également les mêmes droits à des catégories de populations qui en sont privées. On va voir que finalement, l'émancipation, c'est un des moteurs principaux de la transformation de la société parce qu'elle permet cette émancipation de se libérer et de devenir indépendant. Maintenant qu'on a clarifié ces deux notions que sont l'esprit critique et l'émancipation, abordons également la question des préjugés. Pourquoi existe-t-il ? Comment les combattre ? On le sait, le préjugé est un jugement positif ou négatif qui est formulé de façon anticipée sans expérience préalable à propos d'un objet, d'une personne, d'un groupe social. Ce qu'on fait souvent avec les stéréotypes qu'il utilise effectivement. Le stéréotype consistant plutôt lui en une représentation un peu simplificatrice et figée qui doit servir à caractériser un objet ou un groupe. Alors préjugés et stéréotypes ont évidemment des fonctions sociales qui sont largement rappelées par les travaux de la psychologie sociale. Ils permettent d'apporter de la cohésion à une communauté donnée en renforçant les identités du groupe et en facilitant l'adhésion à un imaginaire collectif d'autant plus efficace que simplifié. Parce que sous leurs abords naïfs, caricaturaux, voire même parfois humoristiques, les préjugés et les stéréotypes méritent d'être pris au sérieux. Derrière le gitan voleur de poules, le rhum voleur d'enfants, l'étranger consommateur d'allocations familiales, combien de tragédies pouvons-nous déplorer ? Les préjugés sont donc des marqueurs de l'ignorance qui constituent d'abord un obstacle à la pensée et au-delà qui participent des rapports sociaux fondamentaux que la science comme la philosophie se doivent de démasquer par un travail, c'est celui de la pensée critique. car il faut savoir que notre pensée emploie spontanément des raccourcis très performants mais qui comportent pourtant des erreurs typiques et désormais bien identifiées qu'on appelle les biais cognitifs. Et ce sont par les biais cognitifs que certains discours faux peuvent paraître très séduisants. Et c'est là qu'un défaut d'esprit critique peut devenir vraiment un problème. La philosophie nous invite à douter et à ne pas croire sans vérifier, sans confronter, sans analyser, sans interpréter. A cet égard, il s'agit bien d'une discipline qui s'inscrit dans une démarche scientifique. D'où est-ce que je sais ce que je sais ? On le voit donc philosophé, fait douter et cette nécessaire rupture avec la pensée commune et ses préjugés s'inscrit, on le voit, au cœur de toute démarche philosophique comme l'ont soulignait d'ailleurs Bachelard et Bourdieu mais également le brésilien Paulo Freire dont les travaux ont largement inspiré l'éducation populaire. Selon eux, le dévoilement des mécanismes cachés et subtils qui circulent au travers des préjugés est également indispensable pour mener une réflexion précise et rigoureuse. Pour cela, nous cherchons à développer principalement dans nos ateliers de philosophie quatre grandes exigences intellectuelles qui sont le socle de cette pratique et qui sont travaillées en atelier. Alors, quelles sont-elles ces exigences intellectuelles ? Nous avons d'abord la problématisation. Alors, il va s'agir de remettre en question ses opinions. On me dit qu'il ne faut pas mentir. Ok, mais est-ce toujours vrai ? Qui va consister aussi à penser ces certitudes en termes d'hypothèses, ce qui est le rôle de la discussion contradictoire, qui va permettre aussi d'interroger les présupposés d'une thèse. Si j'affirme que les fantômes sont méchants, je présuppose qu'ils existent. Ça va être ça va également permettre de montrer en quoi la question soulève un problème. L'amour, ça dure toujours. Et d'interroger enfin les enjeux qui existent pour la condition humaine et leur, finalement, urgence existentielle. On a également autre habilité de pensée et exigeant, c'est la conceptualisation. Alors, la conceptualisation. Dans la démarche conceptualisante, il s'agit de discuter une notion, la justice, la vérité, la dignité, ou une question qui appartient à la terre. Qu'est-ce qu'être courageux ? Formulée souvent d'une manière purement verbale et donc abstraite. Du coup, les participants vont échanger des arguments, des opinions qu'ils vont justifier mais qui vont émaner d'eux-mêmes. La discussion va s'ordonner selon un modèle purement verbal d'une discussion entre personnes qui se répondent, se critiquent, s'approuvent, échangent des idées, toujours dans une forme de logique duelle d'entre-soi, comme l'explique d'ailleurs très bien Michel Taudi. On va avoir troisième habilité de pensée, l'argumentation qui va constituer, consister, pardon, à justifier rationnellement son affirmation en l'illustrant d'exemples, en faisant des objections, des contre-objections, en donnant des arguments, etc. Et puis enfin, une quatrième exigence intellectuelle qui est intéressante à travailler avec ses élèves, c'est la démarche ou l'approche interprétative. Dans la démarche interprétative, qui a été développée notamment par François Gallichet, en revanche, il y a un objet, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être une image, un document, un extrait de film, autour duquel, après, on va discuter pour en proposer des interprétations plus ou moins divergentes. Là, je vous donne un exemple, on part d'un objet ou d'une situation vécue, on va essayer de dégager les sens plus ou moins divergents, puis on va tenter de rapporter chacun de ces sens au contexte auquel il renvoie et en lui donnant du sens, ce qui va finalement permettre de les relier à d'autres objets ou d'autres situations analogues qu'on étudiera par comparaison pour en faire apparaître soit les similitudes, soit les variations de sens. On pourrait avoir, par exemple, à partir d'un tableau de Delacroix, la liberté guidée dans le peuple, on en dégage une pluralité de sens, alors il va y avoir émergence de mots, de concepts, violence, révolte, solidarité, enthousiasme, courage. On va rapporter chaque sens à un contexte qui va donner du sens, la lutte révolutionnaire, combat violent contre l'oppression, pour la liberté, la fraternité du combat, solidarité, convivialité, l'aspiration à un monde meilleur, enthousiasme, espoir, etc. Alors bien sûr, il reste encore des personnes qui doutent que des enfants, voire même des collégiens, soient en mesure de manier ces aptitudes, ces exigences intellectuelles. c'est légitime. Autant, il faut savoir que dès qu'il commence à parler, l'enfant est capable d'organiser un raisonnement. Puis, ensuite, c'est à l'adolescence, bien sûr, qu'elle va se construire sa pensée propre. Cette pensée, elle va se complexifier en même temps qu'elle va se singulariser. Développer une pensée personnelle va constituer un formidable progrès dans la compréhension du monde et finalement, un formidable élargissement de son champ de réflexion. et l'atelier de philosophie va trouver là sa fonction primaire. Tout comme un peu dans la caverne de Platon, on le sait, s'affranchir de ses propres croyances, de ses propres idées reçues, de ses propres opinions, n'est pas une disposition naturelle chez l'homme et ça suppose souvent une douloureuse remise en question. Il s'agit de, comment dirais-je, de s'arracher à sa zone de confort. Donc, on va voir que la pensée critique, elle va d'abord passer par l'examen de nos propres présupposés, de nos propres croyances et de nos propres idées reçues et par la déconstruction justement de tous ces schémas intuitifs. On peut le dire et c'est ce qui est remarquable dans cette visée-là de la pratique philosophique, c'est que la pensée critique est d'abord une pensée contre soi-même. Alors, à force d'entraînement, on va voir que cette pratique va s'avérer vraiment un formidable moyen de se défendre contre les énoncés trompeurs et toutes les manipulations en tout genre. Alors, examinons à présent le préambule des programmes d'EMC. On peut lire dans ce préambule des programmes d'EMC qu'il est également indispensable que tous les élèves soient invités à réfléchir sur des textes et des documents, à interpréter, à construire une argumentation et non seulement en français mais dans toutes les disciplines qu'ils soient entraînés à mobiliser leurs connaissances et compétences dans des situations progressivement complexes pour questionner, rechercher et raisonner par eux-mêmes. Alors, on peut dire que c'est effectivement un assez beau préambule et c'est pour cela d'ailleurs que cette pratique est inscrite comme je vous le disais depuis 2015. Et on voit bien également la parfaite cohérence qu'il existe finalement et la bonne résonance entre ces programmes d'EMC et la pratique philosophique. Les axes principaux des programmes d'EMC se fondent aussi sur les principes et les valeurs qui sont inscrites dans les grandes déclarations des droits de l'homme, dans la Constitution de la Ve République ainsi que dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Il y a donc, on le voit, une véritable cohérence. Je vous laisse découvrir source et du scole les deux objectifs communs qu'on peut avoir entre la philosophie et l'éducation morale et civique. Il faut savoir que les connaissances à faire acquérir ne sont jamais juxtaposées, mais elles vont toujours s'intégrer dans une culture qui va faire cohérence et qui va faire sens. Autre aspect intéressant également de cette culture morale et civique, c'est la mise en œuvre de quatre grands principes ou quatre grandes dimensions qui coexistent. On va retrouver, par exemple, la dimension sensible ou sensibilité parce qu'il n'existe pas de conscience morale qui ne s'émeuve ou qui ne s'indigne ou qui ne s'enthousiasme. Et l'éducation, justement, à la sensibilité vise à mieux connaître, à mieux identifier ses sentiments, ses émotions, ceux d'autrui, à les mettre en mots et à les discuter. On va avoir également une deuxième dimension, la dimension qu'on appelle la dimension normative où le droit et la règle, où là, il s'agit de faire acquérir le sens des règles et de faire aussi comprendre comment, au sein d'une société démocratique, les valeurs communes s'incarnent dans les règles communes. La troisième dimension, qui est une dimension plus cognitive, qu'on appelle aussi le jugement, c'est aussi par la formation au jugement moral que l'élève va comprendre et discuter sur les choix moraux que chacun rencontre dans sa vie, qu'il va apprendre finalement à appréhender le point de vue d'autrui et toutes ses habiletés de pensée vont solliciter un vrai travail sur le langage dans toutes ses formes morales ou écrites. Et enfin, dernière dimension, c'est une dimension pratique, c'est celle de l'engagement. Comme l'école doit permettre aux élèves de devenir acteurs de leur choix et de participer à la vie sociale de la classe, de l'école et plus tard de la cité, dont ils sont membres, cette dimension va développer l'esprit de coopération et de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Une tenue régulière de ces ateliers permet en outre aux élèves de construire des compétences comme des capacités argumentatives plus fines dont on va avoir besoin pour la nouvelle épreuve du bac, le grand oral, des habiletés de pensée, je viens d'en parler, des habitus démocratiques et également, bien sûr, l'écoute active qui est une compétence qui finalement est tout le temps au cours d'acquisition pendant le cursus scolaire. On pourrait synthétiser en disant que la pensée critique, finalement, c'est avant tout un état d'esprit qui favorise l'écoute, la curiosité, ce que les grecs anciens appellent le thomas-veil, la faculté, assez étonnée, assez merveilleuse, l'autonomie, la lucidité et l'humilité, le « je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien », mais aussi un ensemble de pratiques, s'informer, évaluer l'information, distinguer les faits et les interprétations confronter, évaluer ces interprétations argumentées, conceptualisées. On le voit, les enjeux sont multiples et si l'objectif de l'éducation est de rendre les enfants capables de penser par eux, pour eux et par eux-mêmes, alors il importe aussi qu'ils s'engagent personnellement dans l'acte de penser en construisant avec le temps et la répétition, soyons humbles, la puissance de produire eux-mêmes des résultats et des idées personnelles. Parce que finalement, comme on apprend à marcher en marchant, on apprend à penser en pensant. Et dans les deux cas, ce qui est central, c'est le mouvement. Un mouvement, comme disait d'ailleurs Mathieu Lippmann, le père de la philosophie pour enfants, qui ressemble à celui d'un voilier qui navigue d'une rive à l'autre et qui progresse vers sa destination finale. Alors l'intérêt de cette métaphore, elle tient en partie dans l'idée que la pensée d'un jeune, d'ailleurs comme toute celle de tout être humain, bien qu'essentiellement libre, ne l'est pas entièrement. Lorsqu'on conduit les enfants à s'engager dans un processus de recherche ou d'investigation philosophique, on les invite du même coup à tenir compte des vents et des marées qui sont finalement le lot de tout processus de recherche. En outre ici, l'important n'est pas tant la destination que le voyage lui-même car c'est surtout par lui qu'on apprend à naviguer. Il s'agit aussi de faire nôtre le concept assez révolutionnaire qui a été développé par Joseph Jacoteau au 19e siècle et analysé par Jacques Rancière dans Le Maître Ignorant, à savoir le principe de l'égalité des intelligences. En cela, je suis persuadée que la CRP, Communauté de Recherche Philosophique, est une véritable praxis qui est capable de modifier finalement les rapports sociaux en construisant une communauté réflexive, collective. Outre que cette pratique elle invite au questionnement, elle développe aussi le goût du débat et elle a confiance en la raison que chacun possède, c'est-à-dire qu'elle reconnaît que chacun peut grâce au développement de cette faculté prendre du recul avec ses opinions. C'est dans cet espace que l'élève est invité à se confronter le plus qu'il peut à l'altérité, entendre ce que dit l'autre et ne pas rester enfermé ni dans son ressenti ni dans son seul point de vue. Alors regardons à présent quels sont les enjeux à l'œuvre dans cette pratique. Alors il est essentiel avant de se lancer dans un atelier de philosophie ou de proposer un sujet de réflexion, de se demander d'abord c'est quoi une question philosophique parce que toutes les questions ne sont pas philosophiques. Pour animer des ateliers philosophiques qui ne soient pas des cafés du commerce, des espaces pseudo-thérapeutiques ou des séances qui seraient durées à un catalogue des 3-6 de points de vue juxtaposés, déconnectés les uns des autres, il faut maîtriser quelques principes. Et même si les nouvelles pratiques philosophiques proposent une pratique vivante de la philosophie et ne se présentent pas comme une doctrine mais vraiment comme une activité, pour autant un débat philo ce n'est pas non plus une conversation de café du commerce, un atelier du bonheur, la recherche d'une bonne réponse, une compétition entre débattants, un cours magistral de philosophie ou une leçon de morale. Je vous en parle parce que force est de constater au vu de l'effet de mode des ateliers de philosophie, on assiste parfois à des animations qui n'ont rien à voir avec des ateliers philo. Bref, mais alors qu'est-ce qu'une question philosophique et comment préparer finalement ces séquences ? Alors une question philosophique, on pourrait dire que c'est d'abord une question qui concerne tous les êtres humains, qui les a toujours concernés et qui soulève un ensemble de problèmes et d'interrogations. On peut faire d'ailleurs ouvrir quand on débarque des ateliers philosophiques, on peut déjà commencer par cela et vous verrez que les élèves sont très étonnants à ce niveau-là. Donc une question philosophique, on va dire, c'est une question qui se pose à tout le monde. Nous sommes tous concernés par elle un jour ou l'autre. C'est quoi la mort ? J'étais où avant de naître ? C'est quoi l'amour ? Etc. Elle peut toujours se poser à nouveau car elle n'a pas de solution unique et définitive et il y a donc un renouvellement des réponses toujours possibles. C'est aussi une question qui est importante et parfois même peut-être urgente et parce qu'elle nous concerne de près ou de loin. Elle va procéder, cette question philosophique par remise en cause de ce qui est évident, admis de manière banale et convenue. Elle a aussi inévitablement des conséquences sur la vie de tous les jours. Elle réclame un engagement personnel, un effort d'argumentation et de réflexion et enfin, elle vise à comprendre le sens de l'existence et la valeur de ce qui fait de nous finalement des humains. Dans le dispositif, par exemple, que je mets en place, l'idée centrale, c'est que le débat philosophique va permettre de constituer ce que Mathieu Littmann appelle une CRP, une communauté de recherche philosophique. C'est un espace démocratique où les élèves vont apprendre à confronter leur point de vue dans le respect des différences et finalement à construire leur autonomie. Alors, les grandes exigences, on va le voir, la classe va devenir finalement une espèce d'agora démocratique où il va quand même falloir respecter une éthique de la discussion. J'aime bien ce terme éthique de la discussion. Je le prends à ma collègue Johanna Hawken. Alors, voici sur la diapo les principales compétences donc travaillées. Mais si l'accent est souvent mis sur l'esprit critique, je pense que pour autant, on ne doit pas délaisser le développement d'autres formes de pensée comme par exemple le développement de la pensée créatrice qui va permettre l'audace des hypothèses, qui va aider l'élève à sortir des schémas de pensée convenus, qui va l'inciter à oser tenter l'aventure d'une investigation philosophique originale en construisant sa propre pensée. On a également la pensée créatrice, attendive, pardon. Alors, la pensée attentive, elle aussi doit être travaillée parce que, vous voyez, elle développe les empathies émotionnelles et intellectuelles. Et cette pensée qu'on appelle aussi le « caring thinking », excusez-moi l'accent, est une pensée qui est soucieuse du poids des mots, de l'importance du dialogue entre les émotions et la raison. C'est une pensée empathique finalement qui est préoccupée tout autant d'elle-même que de celle d'autrui. Une pensée qui va contribuer à instaurer un climat de confiance et ce climat est absolument indispensable quand on crée une communauté de recherche philosophique. Pourquoi il est important ce climat de confiance ? Parce qu'au moment où on pourrait proposer une idée innovante qui pourrait être rejetée parce qu'elle est innovante, quand on est dans un climat et dans une atmosphère sécure, finalement, on a moins de difficultés à oser proposer une idée qui n'est pas commune, on va dire. Et comme je le dis souvent, nous ne sommes pas qu'un pur esprit. et quand on pense, on sollicite aussi nos affects, nos émotions, nos sentiments et notre vécu. Alors, un petit mot très rapide sur l'estime de soi et la confiance. Ces deux valeurs sont travaillées aussi de manière informelle pendant les ateliers de philosophie, mais je sais bien qu'elles sont également travaillées dans toutes les autres disciplines. Eh bien, comment ? Eh bien, quand on observe les élèves en activité, on est surpris de voir qu'ils possèdent déjà finalement une capacité impressionnante à produire eux-mêmes des idées. On va voir que d'emblée, ils ciblent les porosités de la condition humaine et ce faisant, en voyant leurs pensées se déployer et se déplisser de plus en plus facilement, ils vont se percevoir comme des êtres pensants, des interlocuteurs valables et de facto, renforcer leur estime d'eux-mêmes et leur confiance en eux. On le sait, leurs questions aux enfants et aux ados sont très souvent massives, métaphysiques. À quoi ça sert de vivre ? C'est quoi un ami ? Qu'est-ce qui est juste ? Alors, maintenant, passons, parce que le temps file, à comment mettre en place le dispositif et finalement, qu'est-ce qu'un débat, un visé philosophique ? Quelles en sont les règles ? Alors, c'est un débat, un débat, c'est un échange cadré, bien sûr, qui est dirigé vers une fin où on a le droit de changer d'avis. Il va aussi induire l'idée d'une coopération, on va construire ensemble cette fameuse communauté de recherche. Il implique donc une éthique, écoute, respect, tolérance, ouverture et ces conditions, c'est bien entendu de poser un problème et un cadre bien gainé. Alors, les règles, ce sont les règles que moi, je fais voter en concertation avec mes groupes, mais bien évidemment, chaque enseignant, chaque animateur crée son propre scénario pédagogique. Moi, je leur dis que personne n'est obligé de parler, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne pense pas que peut-être certains préfèrent écouter au début ou sont trop timides pour oser être sollicités. Il était interdit de se moquer, alors, quand on n'est pas d'accord, on ne s'attaque pas à la personne, on ne s'attaquera plutôt à ce qu'il a dit. Je travaille également sur la sincérité, on a le droit de se tromper. Je leur dis qu'il faut interagir le plus possible à partir des idées des autres, tout en restant, bien sûr, sur la question donnée. Et du coup, essayer d'apporter des idées nouvelles aussi, parce que vous verrez, si vous vous lancez en autonomie, il y a parfois cette petite dérive au débat, au début, les élèves ont tendance à répéter un peu ce qu'ont dit les camarades, et puis aussi, ça ne mange pas de pain de bien réfléchir avant de lever le doigt et de toujours argumenter. On va le voir, cet espace de parole circulaire, qu'on appelle le cercle de sagesse, est souvent redouté par l'animateur débutant qui va se poser la question « comment placer mon autorité ? » C'est vrai qu'à travers le dispositif qui est mis en place, aménagement de l'espace, en cercle, protocole didactique, explicitation, vote des règles en concertation, eh bien, on va voir que l'autorité, elle n'est plus allouée au seul maître, mais au contraire, elle va se décentrer pour être partagée entre tous les acteurs, finalement, de la communauté de recherche. Eh bien, à travers le dispositif qui est mis en place, on va voir que ce cercle devient, finalement, un espace responsabilisant où la pensée va circuler comme le logos dans un principe égalitaire. mais enfin, quand même, dans ce cercle, il y a quand même des règles, on n'est pas non plus au Club Med, donc les règles, je vous les ai présentées et sachez que le protocole, il permet de supprimer, je dirais, 90% voire plus de tous les problèmes de discipline qui pourraient venir polluer l'atelier, empêcher la pensée de se déployer et le débat de se dérouler sereinement. Dans ce contexte propice, l'élève devient co-chercheur au même titre que l'animateur et se trouve donc de facto dans une structure éducative plus horizontale où la place du maître n'est plus prépondérante. En ce sens, moi je vous dis que c'est une véritable révolution copernicienne de la conception éducative. mais ça fonctionne à force de patience, à force d'opiniâtreté, aussi en reconnaissant parfois des ratés, des échecs, on est d'accord, enseigner, c'est aussi bricoler. Eh bien, on arrive à atteindre les finalités émancipatrices et libératrices qui sont à l'œuvre dans la pratique du philosophie. Alors passons maintenant à la deuxième partie de ce webinaire avec, je voudrais revenir sur la disposition des discutants en cercle. Quand même, vous pourriez vous demander mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas rester avec les tables premier rang, deuxième rang, troisième rang ? Il faut savoir que ce cercle, il permet que chacun se voit, que chacun puisse s'écouter, mais aussi que l'animateur se retrouve donc, comme je vous le disais, dans le même principe d'égalité que les discutants. Ça va donner plus de puissance à l'idée qu'on s'inscrit vraiment dans une visée démocratique et émancipatrice. Cette mise en scène circulaire, elle va donc, jouer un rôle pédagogique crucial. Finalement, on peut dire que le cercle institutionnalise la discussion. Entrer dans le cercle, c'est comme le dit ma consoeur Johanna O'Key, entrer sur un territoire signifiant distinction entre pratiques philo d'une part et la vie ordinaire d'autre part. Un territoire finalement où la rencontre de la pensée de chacun se construit. On peut également proposer de nommer des fonctions ou des métiers dans cette communauté de recherche philosophique. pour ma part, je m'inspire des métiers du modèle de discussion à visée démocratique et philosophique d'EVDP de Michel Todzi. Voici un petit schéma qui a été élaboré aussi par une consoeur Caroline Fèvre, conseillère PEDA à l'INSPE du Mans. On voit qu'on peut mettre en place ce sont des fonctions qui tournent à chaque atelier. L'idéal étant que chaque élève durant l'année ait pu occuper un de ses rôles. Le président, séance qui va co-animer avec l'enseignant ou l'animateur et distribuera la parole. Un journaliste ou un dessinateur. Le dessinateur va dessiner les idées qui circulent. On peut mettre en place aussi la fonction de reformulateur ou de synthétiseur. Très compliqué même avec les adultes. Des observateurs qui vont se mettre en dehors du cercle et qui à la fin vont venir rendre compte de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, ce qui va nous permettre à nous tous de nous améliorer. Un gardien du temps également. Moi, j'ai vraiment intégré ces métiers dans mon dispositif mais j'insiste qu'il faut vraiment bien expliciter le cahier des charges. Ce dispositif, on le voit, il va contribuer réellement à instaurer un cadre sécurisant, bien gainé, mais aussi, il va matérialiser ce que c'est qu'un système démocratique finalement, même à l'échelle d'une classe. Alors, ces fonctions sont plébiscitées par les élèves. En général, ils se battent pour pouvoir être président, journaliste, etc. Mais ces métiers aussi sollicitent des aptitudes intellectuelles reformulées, synthétisées, résumées, prendre des notes, analysées, interprétées. Et les aptitudes aussi socio-cognitives, observer, écouter. Bien évidemment, des compétences langagières, quand je viens devant le groupe restituer mes observations en fin de séance. En ce qui concerne maintenant la posture de l'animateur, il est bien aussi de questionner régulièrement sa propre posture en vue de l'améliorer. Par exemple, on peut filmer les ateliers grâce à des capsules vidéo pour revenir régulièrement dessus, pour pouvoir s'auto-évaluer, vérifier l'efficience de son travail et revoir bien sûr sa posture. On voit donc que c'est d'une part une pédagogie singulière qui est mise en place en atelier philo et d'autre part un regard différent qui est porté sur l'élève. Et ça peut constituer vraiment pour l'enseignant une mine d'or. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, mais moi je préconise des échanges de services parce qu'il est difficile pour les élèves de se détacher finalement de l'habit du prof qui va tout d'un coup basculer et devenir animateur. Donc c'est bien aussi de faire des échanges de services. Alors dans ce dispositif, la vision éducative elle est renversée parce qu'ici on s'appuie comme je vous le disais tout à l'heure sur une pédagogie du questionnement, du doute et de la délibération. Voilà aussi des aides à la prise de parole que vous pouvez accrocher ou mettre au sol pour aider les élèves à attaquer leurs phrases parce que vous allez voir que le problème c'est vraiment le manque de mots pour s'exprimer. Moi j'ai fabriqué des grandes A3 que j'ai fait plastifier et que je dispose au sol. Les classes jouent le jeu en général et ils sont contents de pouvoir dire je voudrais rebondir etc. Autre chose, doit-on s'interdire le recours à des contenus savants ? C'est une question qui revient souvent surtout quand les enseignants n'ont pas fait le cursus universitaire de philosophie. Cela reste à la discrétion de chacun. Moi je ne m'interdis pas bien au contraire des références à des auteurs classiques de la philosophie femmes-hommes à des courants philosophiques à l'étymologie des mots à la polysémie des mots à leur connotation. Comme l'activité n'est pas notée on précise bien sûr qu'il n'est pas obligatoire de retenir ce qui est écrit au tableau mais moi je constate que très souvent lors des séances suivantes les élèves ont retenu des mots des mots propres des définitions des étymologies. Après quand on anime de façon régulière les ateliers philo avec un groupe on peut aussi utiliser un cahier de philosophie je pense plutôt collège-lycée qui fonctionnera comme un journal de bord jamais bien sûr jamais ramassé ni jamais corrigé par le prof. Enfin un point essentiel et pour faire court sur la crainte de ne pas être légitime à animer ce type d'atelier bien évidemment avant de se lancer dans une séquence philo mieux vaut être clair soi-même avec les concepts et notions qu'on va manipuler avec ses élèves. Je voudrais citer ma consoeur belge Anne Erla pour rassurer ceux qui se sentirait illégitime à conduire ces débats. J'aime beaucoup ce que dit Anne si la culture philosophique de l'animateur est reconnue comme importante par les formateurs pour guider la discussion et en garantir le caractère proprement philosophique elle n'est plus centrale dans l'apprentissage. Ce qui est considéré comme essentiel c'est la démarche philosophique comme questionnement problématisation conceptualisation argumentation et les habiletés de pensée qu'elle mobilise exemplifier définir reformuler etc. En effet pour le facilitateur ou l'animateur philo il ne s'agit pas de faire un cours ou une conférence un cours magistral de philo mais il s'agit de faire surgir la pensée et de la faire circuler en créant de l'interaction et en faisant émerger les enjeux de la question qui est abordée et en expliquant aussi pourquoi elle mérite réflexion. Alors venons-en maintenant excusez-moi je vais très vite je sais je survole c'est frustrant venons-en maintenant si vous le voulez bien au thème qu'on peut choisir pour mener un débat en place je vous dirais qu'ils sont absolument infinis mais là comme nous sommes dans le cadre du concours radicalement pas j'ai essayé de me rapprocher de thèmes qui pourraient résonner avec cette thématique choisir un thème et préparer son plan de discussion sont deux moments importants quand on veut lancer un débat de philosophie avec les élèves voici quelques idées et quelques thèmes que je vous laisse découvrir donc peut-on alors ça c'est vraiment dans le cadre du concours peut-on manipuler quelqu'un sans le vouloir et sans en avoir conscience voilà bien entendu ça c'est le c'est la question globale de la séquence philosophique qui peut se déployer sur 1, 3, 6 voire plus de séances et qui va falloir évidemment déployer avec plein d'autres questions on a aussi peut-on se faire justice soi-même pourquoi se dispute-t-on d'où viennent les conflits comment résister à une tentative de manipulation c'est quoi apprendre à quoi ça sert c'est sur le rapport au savoir les lois sont-elles nécessaires à l'humanité à quoi servent-elles c'est quoi l'égalité entre les filles et les garçons bien sûr c'est un peu plus consensuel ça croire ou savoir d'où est-ce que je sais ce que je sais on peut partir de l'allégorie de la caverne de Platon là dessus justement manipuler quelqu'un à se contraindre manipule-t-on quelqu'un seulement par le langage et là on peut travailler à partir de la projection du film à voix haute avec ces concours d'éloquence on s'aperçoit que les mots ont un pouvoir on va pouvoir justement parler des sophistes etc autre exemple de thème à aborder un monde sans violence est-il possible être capable de changer d'avis est-ce une force ou une faiblesse c'est quoi être libre qu'est-ce qu'un citoyen être jugé par les autres est-ce que ça compte peut-on se passer de chef qu'est-ce qu'un bon chef les différences sont un problème pour vivre ensemble tous les hommes sont-ils frères en humanité et peut-on fraterniser avec son ennemi c'est quoi grandir c'est quoi le harcèlement et comment le combattre toute tentative d'influencer quelqu'un est-elle nécessaire nécessairement une manipulation et d'ailleurs ce dispositif va faire davantage de sens et va présenter davantage de puissance parce qu'il va s'appuyer aussi sur des supports inducteurs qui vont être d'une grande densité anthropologique littérature presse street art mythe fondateur cinéma peinture le choix est infini ils vont permettre à l'élève de se décentrer pour pouvoir s'approprier le monde de la pensée mais aussi celui des émotions et tout cela d'ailleurs par le dépouissement de sa pensée sur un thème donnant lieu à de multiples préjugés comme par exemple le statut de la femme les différences raciales les différences religieuses les différences culturelles et sociales la délinquance la violence le handicap l'orientation sexuelle le chômage les migrants on peut aussi proposer voilà comme je vous le disais tout à l'heure une liste d'affirmations entre lesquelles chaque participant choisira celle auquel il adhère et devra bien sûr les justifier par un raisonnement construit c'est pour ça que les supports inducteurs constituent comme l'explique Édly Chirotère une excellente médiation pour aborder les questions de philosophie en mettant la bonne distance et en permettant la problématisation il va s'agir d'aider finalement le jeune à sortir de sa subjectivité à s'émanciper de son propre point de vue à sortir de l'anecdote personnelle et aussi à permettre de mieux saisir le concept parce que certains concepts sont vraiment très abstraits voire trop abstraits pour les enfants ou pour les ados ils ont besoin d'être incarnés alors je voudrais citer Édly Chirotère elle dit l'adolescent l'enfant dans les balbutiements de sa pensée réflexive ne sait pas on ne peut pas sortir de sa subjectivité c'est pour cela qu'il faut leur donner des outils pour affiner leur raisonnement naissant et pour les donner à voir qu'il existe une grande pluralité de points de vue alors les traces écrites maintenant on peut aussi décider que à la fin de l'atelier la pensée ne s'arrête pas qu'elle ne meurt pas mais qu'elle va continuer à infuser avec les copains en récré à la maison avec la famille et justement on peut poursuivre cette discussion à visite philosophique par une exploitation pédagogique qui peut prendre la forme d'une trace écrite sous forme par exemple de dessin comme ici vous voyez là on avait on avait fait avec des élèves de seconde un atelier de philosophie sur croyance et savoir croire et savoir on peut également voilà on peut également leur demander de créer un poème collectif ou d'écrire un texte de manière collective ou de faire une exposition de photos ou même pourquoi pas d'élaborer un journal chacun inventera les exploitations pédagogiques en fonction du contexte alors à présent voyons la posture de l'animateur comment est-ce que l'animateur va étayer son débat alors il existe plusieurs formes d'étayage alors ce qu'on appelle un étayage fort c'est quand l'animateur est très présent c'est à dire qu'il est là tout au long du débat il relance il resynthétise il reformule au départ c'est absolument nécessaire parce que l'activité est tellement comment dirais-je inédite pour les élèves qui sont très déstabilisés surtout les bons élèves les élèves en difficulté le sont beaucoup moins pas d'écrit pas d'évaluation ils se sentent plus à l'aise dans l'atelier mais pour les autres c'est vrai que l'animateur au départ doit être assez présent puis progressivement et c'est d'ailleurs l'idéal et l'objectif à atteindre l'étayage de l'animateur va s'alléger et il va se mettre de plus en plus en retrait et les élèves les discutants vont pouvoir de plus en plus interagir en autonomie on en rêve tous ça dépend encore une fois bien sûr de la personnalité de celui ou de celle qui anime la seule contrainte c'est que l'animateur ne doit jamais donner son avis au cours de la discussion et ce principe de neutralité est fondamental jamais autre impératif également à respecter c'est en cas de propos contrevenant à la loi bien évidemment l'animateur refait un rappel à la loi donc les propos homophobes racistes sexistes sont interdits par la loi alors moi personnellement comme je vous le disais je préconise un étayage plutôt fort au début et puis ensuite au fur et à mesure qu'on avance avec son groupe on se met en retrait maintenant je voudrais vous présenter quelques exemples de fiches de préparation je vous recommande de vous appuyer vraiment sur ce plan qu'on appelle un plan de discussion que vous aurez soigneusement élaboré avant et qui vous servira si le débat patine à relancer justement la discussion mais évidemment tout est une question de souples il se peut que vos élèves dans le cours du débat philosophique vous entraînent sur un chemin que vous n'auriez pas soupçonné bien sûr à vous d'être assez souple pour y aller tant est qu'il reste dans le cadre de la question et qu'on ne part pas hors sujet mais votre plan peut vous permettre justement de revenir à la thématique que vous avez choisi d'aborder là vous avez une société sans loi étale possible avec une expérience de pensée à proposer aux élèves vous avez autre hop là une autre fiche le but étant bien sûr de lancer la question et ensuite le président de séance ou la présidente distribue la parole et lorsqu'on sent que la question a été suffisamment explorée ou qu'ils n'ont plus rien à dire dessus on peut enchaîner justement sur une autre question pour relancer le débat voilà une autre également qu'est-ce que la liberté de la presse que je vous laisse découvrir je crois qu'il y en a une autre c'est quoi le racisme pourquoi le combattre alors c'est intéressant la dernière question peut-on respecter quelqu'un qu'on n'aime pas voilà bien sûr ensuite voilà alors maintenant je voudrais dire un dernier mot sur un truc un point très important c'est ce que j'appelle la métacognition qui s'inspire comme vous le savez des neurosciences en fait un travail de métacognition peut et moi je pense doit être mis en place lors des ateliers philosophiques ce qui me paraît primordial quand on cherche à atteindre une visée émancipatrice de réfléchir sur ce qu'on est en train de faire et à cet égard lorsque nous réfléchissons et bien lorsque nous pensons lorsque nous raisonnons lorsque nous parlons nous faisons des actes cognitifs en fait tout ce qui se rapporte à l'acte de pensée est considéré comme de la cognition faire des hypothèses dégager des conséquences fournir des critères synthétisés cependant lorsque nous parlons de métacognition nous faisons référence à un mode de pensée qui est différent effectuer des actes métacognitifs c'est finalement faire un retour critique sur la manière dont on a réfléchi sur un sujet sur la manière dont on s'y est pris pour résoudre un problème répondre à une question arriver à telle ou telle conclusion ainsi réfléchir sur l'acte de réfléchir consistera à prendre le temps d'évaluer si les outils qu'on a utilisés et bien finalement ont été correctement utilisés utiliser des exemples des contre-exemples considérer les différents contextes clarifier les termes employés opérer les distinctions conceptuelles équité d'égalité par exemple identifier des critères dégager des présupposés fonder ces affirmations à l'aide de raisons et d'arguments car finalement finalement se questionner sur notre manière de faire c'est un acte qui allie à la fois une dimension sociale et une dimension cognitive et qui rend le concept de démocratie encore une fois moins abstrait et moins virtuel alors maintenant passons à la clôture de l'atelier l'atelier a été ouvert il faut le refermer ce qui suppose aussi qu'on doit gérer le temps et prévoir au moins 5 à 7 minutes pour clôturer l'atelier pour pouvoir en faire une synthèse donner la parole à ceux qui ont occupé des fonctions de venir devant le groupe rendre compte de leurs observations et ce temps là de clôture il permet aussi de responsabiliser les élèves qui les apprécient beaucoup cette clôture alors j'en arrive maintenant à ma conclusion et j'aimerais terminer par cette phrase de Jacques Rancière l'intelligence n'est pas possible sans l'égalité c'est pour ça qu'il faut faire advenir une société d'émancipés une communauté des égaux une communauté qui répudierait le partage entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas la propriété d'intelligence alors je reste bien consciente évidemment que cette petite conférence est loin d'être aboutie manque de temps je suis persuadée que pour lutter contre l'obscurantisme et le dogmatisme cette pratique est un outil précieux d'éducation et d'aide à l'émancipation c'est une activité interdisciplinaire qui permet de créer des véritables espaces de coopération et de démocratie vivante où chacun finalement s'engage dans une recherche d'autocorrection continuelle je finirai par cette citation s'il cesse de penser chaque être humain peut agir en barbare voilà je vous propose à présent un temps d'échange pour vos questions si je peux dire un mot c'est très important sur la première séance qui est pour moi la séance inaugurale je dirais même que la première séance c'est la plus importante de toutes on est bien conscient que la première séance ne pourrait pas vraiment attaquer un débat philosophique ou un visé philosophique parce que vous allez présenter l'activité justement parce qu'on se place dans une démarche métacognitive où on considère qu'on est à égalité d'intelligence que nos élèves on ne peut pas leur balancer un atelier de philosophie avant qu'ils aient compris finalement c'est quoi la philosophie donc première chose la première séance inaugurale on va recueillir les représentations mentales des élèves c'est quoi pour vous la philosophie est-ce que vous avez déjà entendu ce mot alors évidemment en première terminale c'est sûr que oui ok mais c'est quoi et donc là on va les écouter et puis on va leur présenter quand même comment est née cette décidive mais de manière en la narrant avec l'histoire de l'inventeur de la philosophie Socrate on leur dit en fait finalement que la philosophie est née avec l'assassinat du premier philosophe on recontextualise quand et où est née cette pratique alors il y a 2500 ans à Athènes en Grèce on explique bien que forcément il y a eu des formes de sagesse philosophique qui ont existé avant Socrate mais que comme discipline qui se veut d'être amour et recherche de la sagesse de la vérité et de la connaissance au sens étymologique du terme on peut dater la naissance de cette philosophie on va dire occidentale ensuite on va leur expliquer finalement en quoi consiste finalement le fait de développer une pensée personnelle avec des exemples et ensuite on va leur présenter le déroulement on va leur expliquer comment se déroule un atelier on va leur présenter les fonctions bien sûr les différents métiers leur cahier des charges et puis ensuite on va les désigner ils vont se désigner et puis à ce moment-là il nous restera pour la première séance peu de temps c'est vrai pour présenter le sujet qu'on va aborder la mort le beau le courage la peur l'amour la vérité l'amitié la justice mais déjà la fois d'après on pourra rentrer immédiatement dans le débat avec un dispositif totalement cadré que les élèves se seront appropriés et tout de suite on rentrera sans être pollué par justement les problèmes de discipline etc. donc les enfants sont très contents enfin les ados sont très contents de pouvoir partager et occuper ces fonctions-là oui oui alors tout à fait quand on intervient dans des écoles ou dans des classes évidemment nous sommes avec un même niveau mais quand les ateliers se déroulent dans la cité en médiathèque en librairie moi j'interviens au quartier des mineurs à la maison d'arrêt de Brest avec des des jeunes délinquants on peut avoir des gamins de 14 ans d'autres qui vont avoir 18 ans dans 3 mois en médiathèque on peut faire des ateliers intergénérationnels avec les grands-parents les parents et les enfants et là on s'aperçoit que la parole de l'enfant n'est pas du tout écrasée par celle de l'adulte en général l'enfant qui va accepter de venir participer à un café philo ou un goûter philo en médiathèque il a des choses à dire et les adultes sont très souvent impressionnés par la profondeur et par le jaillissement de la pensée des enfants tout est possible moi je n'utilise pas de bâton de parole parce que ça sous-entendrait qu'à chaque fois que celui qui a la parole veut donner le bâton à quelqu'un il se lève on imagine l'autoroute constamment les gens qui se lèvent de leur chaise moi j'ai inventé un petit protocole c'est un petit coussin un petit coussin en forme de cœur enfin de bref ça peut être une boule ou même une page une feuille froissée qu'on se lance délicatement quand quelqu'un parle plein d'autres lèvent le doigt le président ou la présidente de séance désigne quelqu'un celui qui avait le bâton ou le cœur de parole hop lance délicatement l'objet le support et comme ça on reste assis et on ne favorise pas justement la possibilité que ça dégénère je ne sais pas en partie de foot je ne sais pas quoi mais ça se passe très bien je le fais aussi bien avec les tout petits qu'avec les très grands alors j'ai oublié de rajouter que parmi les prérogatives du président de séance il veille au respect des règles il distribue la parole bien sûr il ouvre et il clôture la séance donc il y a un petit côté cérémonial la séance est ouverte et puis surtout il a le droit de solliciter des camarades qui n'osent pas lever le doigt par exemple de point en point du débat il pourrait dire et toi Mickaël on aimerait bien savoir ce que tu en penses mais comme la règle numéro 1 est personne n'est obligé de parler l'élève peut choisir de ne pas parler mais on s'aperçoit que très souvent quand un élève timide est sollicité gentiment par un camarade il va oser se lancer il n'y vit pas grand chose je peux aussi solliciter en tant qu'animatrice et demander et toi tiens Magali j'aimerais bien savoir ce que tu en penses tu as certainement des choses à dire qu'est-ce que tu en penses si la personne est gênée qu'elle ne veut pas parler il n'y a pas de soucis puis on passe à quelqu'un d'autre voilà